1, 2, 3 Vous êtes Karine Rosinski, madame ? Orpheline d'Arnaud Despallières est le film choisi par Télérama cette semaine. Oh, il se passe en bas ! Oh, tu se penses ! Restez calme, monsieur ! Baissez vos âmes, putain ! Ne parlez pas comme ça, monsieur. Madame, vous êtes Karine Rosinski ? C'est l'histoire d'une femme en fuite perpétuelle, de l'enfance à la trentaine. C'est aussi une expérience de cinéma, quatre actrices pour un seul et même rôle. Si on fait jouer un personnage par quatre actrices différentes, c'est parce qu'il y a une tentative de peindre l'humain différemment de ce qu'on a l'habitude de voir au cinéma, c'est-à-dire comme quelqu'un d'extrêmement logique et d'uni. Alors que je pense qu'en effet, ce que dit le film, au-delà du propos même interne au film, c'est quelque chose sur l'identité qui serait plus morcelée, beaucoup plus à la fois contradictoire et illogique. Enfant, le personnage est le témoin muet d'un drame qui restera sans secret. À 20 ans, elle est mêlée mal réelle à une affaire criminelle. C'est une héroïne brisée, incomplète, mais pas sans courage. C'est le manque parfois qui te fait aimer, c'est le manque qui te fait fauter, c'est le manque qui te fait avancer. Mais je trouve que même dans la fuite, il y a quelque chose d'hyper assumé. Il faut avoir le courage parfois de fuir les gens qu'on aime, de fuir pour aller vers le danger. J'te plaît ? T'as quel âge toi ? 18. Tu crois pas ? 16 alors ? Dès l'adolescence, l'héroïne en fugue se jette dans les bras et dans les lits de tous ceux qu'elle rencontre. Le film déjoue alors les clichés sur les représentations entre les hommes et les femmes. Il y a cette envie de se découvrir, de découvrir les autres, de donner, de recevoir. Donc je trouve qu'il y a une forme pure là-dedans, un peu de naïveté et aussi la maturité d'apprendre à se connaître, de prendre des risques. Parce que je pense que c'est sincère en fait à chaque fois qu'elle vit quelque chose avec un homme. On a souvent la contradiction ou le raccourci de dire une femme qui consomme très souvent, c'est soit qu'elle est perdue, soit qu'elle a du malsain en elle. Je pense pas forcément. Je trouve qu'aussi dans le film, les personnages masculins sont dépeints de manière très touchante. En fait, eux aussi, ils sont aux prises avec une définition, avec justement, qu'est-ce que c'est que la virilité et eux-mêmes, comment ils se placent par rapport à la virilité et ils ont chacun des positionnements un peu différents. L'unité du portrait, d'un fragment de récit à l'autre, c'est la solitude, la quête d'amour du personnage, comme le suggère ce titre, qu'il ne faut pas prendre à la lettre. Être orphelin, de manière fantasmatique, c'est d'avoir personne qui sache, c'est-à-dire pas de parent, personne qui sait pour nous, personne qui nous dit « Ah, tu sais, c'est bien ce que t'as fait », qui définit ton rapport au monde de manière douce, certaine, avec la certitude d'être aimée, qui comblera quelque chose. Être orphelin, c'est toujours avoir un espèce de manque et du coup une quête. T'es sérieuse ? J'ai besoin de toi. Vraiment. J'arrive pas à croire que t'es sérieuse. Je prends l'enveloppe, je la cache. Toi, tu la fais sortir. Avec Orpheline, on redécouvre un cinéaste français singulier, exigeant, révélé au grand public par Michael Collas en 2013, mais qui signe aujourd'hui son film le plus incarné et le plus intense. Arnaud, c'est quelqu'un qui, même s'il sait exactement ce qu'il veut et qui est dans une réflexion constante, il y a quand même une partie de lui qui ne juge pas. Et ça, j'aime beaucoup. Après, il est très directif. Et en même temps, c'est agréable. Au début, t'as cette envie de résister, parce que c'est naturel. Et au final, quand tu te mets à t'abandonner, tu t'abandonnes au rôle. Et je pense que c'est ça aussi, ça m'étonne. Je reviendrai. Je te prends pas. Je m'occuperai de toi. Je vais te carrer une rosunski, madame. N'importe quoi, c'est ma femme. Monte tes papiers. Vous vous trompez, c'est pas elle. Now